Bon, ce mardi 8 août 2023, 6h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, tout le monde prend soin de son équilibre mental et de sa santé physique parce que ce qui s'en vient dans les prochaines années va être très éprouvant. Très, très, très éprouvant. Que ce soit au niveau de l'avènement du grand minimum solaire qui est annoncé, mais dont aucun média ne parle naturellement, parce qu'on est dans un autre univers, on veut vendre un agenda particulier, mais aussi par l'instauration d'un régime complètement, beaucoup le qualifie de satanique, d'antéchrist, mais totalitaire, ça c'est certain. Donc il n'y a pas grand monde qui est préparé à ça, mais la majorité de la population de l'hémisphère nord a été programmée, endoctrinée par le système scolaire depuis des années, par les médias, par les artistes, par nos politiciens, à accepter toute leur folie, comme dirait ma mère. Pendant qu'on parle de toutes sortes de choses, il y a des gens qui se préparent et qui sont étonnamment riches, et je suis certain que jamais vous auriez pensé qu'une telle richesse pouvait exister auprès, par exemple, de l'église mormone. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Et ça, c'est sans compter tous les riches, les multi-riches, les multimillionnaires, multimilliardaires, qui partout dans le monde se préparent, surtout dans l'hémisphère nord, se préparent en se construisant ce qu'on appelle des bunkers, et de luxe, et organisés pour être là longtemps. parce que ce qui va venir, c'est un complet, comment dire, c'est plusieurs cycles en même temps qui vont avoir lieu. C'est le solaire qui va nous amener le grand minimum solaire, le mini-âge de glace, parce que dans l'histoire de la glaciation, de la Terre, on parle de cycles souvent, de grands cycles de glaciation de 100 000 ans ou 90 000 ans, et à l'intérieur de ça, tu as des cycles interglaciaires qui sont, comme on le vit en ce moment, des répits avec des températures agréables et vivables, plus facilement vivables, et après ça, tu as une chute. et ça, c'est à peu près à toutes les 12-15 000 ans, et là, on est dû pour ça. Malgré toute la rhétorique des médias, la rhétorique des aristocrates qui nous gouvernent, la Terre, elle, s'en soucie très, très peu. Elle a ses cycles, et comme tu peux le voir, depuis les 450 000 dernières années, on a répertorié ces cycles-là. Cycle de glaciation d'à peu près 100 000 ans, puis entre chaque, tu as des cycles de 12-15 000 ans où on remonte interglaciaire, on redescend interglaciaire, on redescend interglaciaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on est dû, parce qu'on a remonté, on a eu un cycle interglaciaire depuis le Grand Dries, le Grand Dries, l'événement qui s'est produit il y a 12 000 ans à peu près, le Young Dries, le Jeune Dries, ce qu'on appelle en français, où tu as eu cet événement soudain de fonte d'une certaine partie de calottes glaciaires dans le proche détroit de Béring, et cette région-là, et il y a eu des inondations qui ont suivi, et cette période interglaciaire s'est installée. Et là, le cycle veut que ça va redescendre, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si les gens sont vraiment préparés à ça, mais je ne crois pas. En juillet, en Europe, malgré le fait qu'on a rendu apocalyptique l'événement il y a deux semaines, deux semaines et demi à peu près, où il y a eu une vague de chaleur en Grèce, en Sicile, où Copernicus et l'Agence spatiale européenne ont admis qu'ils avaient pris la température du sol, au lieu de prendre la température à deux mètres au-dessus du sol. On vous a dit qu'ils faisaient des 44, 45, 46 degrés. C'était plus des 32, 33 degrés, comme à l'habitude. Mais, on a un agenda bien précis du côté de l'élite. Maintenant, dans l'ensemble, l'été reste assez frais pour la majorité de l'Europe et les données le prouvent, les relevés de température pour juillet sont arrivés et ils montrent un mois plus froid que la moyenne pour de nombreux pays, y compris l'Estonie, qui a eu une moyenne de température en juillet de 16,6, soit 1,2 degré en dessous de la norme multidécénale. La Lettonie a également affiché une moyenne similaire de 16,8, un degré en dessous de sa moyenne multidécénale. La Lituanie a terminé avec une température moyenne de 17,6, soit 7 dixièmes en dessous de sa normale. Le Danemark a clôturé le mois de juillet avec une température moyenne de 15,9, ce qui est encore une fois un degré Celsius en dessous de la moyenne. Et ainsi de suite, ça continue avec l'Islande qui a été très froid, particulièrement dans le nord-est où des anomalies de moins de 2 degrés ont été affichées. La Finlande est également restée au frais le mois dernier en enregistrant des anomalies comprises entre 0,3 et 1,9 degré à travers le pays et la Suède enregistrer d'anomalies d'environ 1 degré sous sa moyenne. Donc, on peut le voir, il y a un mouvement depuis quelques années qui s'oriente vers un refroidissement et le fait qu'on s'en aille avec le cycle de la glaciation, qu'on ait terminé notre cycle interglaciaire. Donc, cette semaine, il y a eu des tempêtes de grêle hallucinantes en Allemagne, il y en a eu en Espagne aussi, on est obligé d'envoyer des neigeuses, que tu le veuilles ou non, un froid record balaie l'Europe alors que la neige intense continue de frapper l'Italie et l'Espagne et l'Allemagne des fermiers nous dit que l'hiver sera froid et enneigé pour les États-Unis, nouvelle dépression aussi qui, qui, on a oublié ce bout-là, mais on parle des tempêtes aussi qui s'en viennent assez intenses. Beaucoup d'activités solaires aussi dans les tempêtes géomagnétiques, il faut s'attendre à quelque chose de ce côté-là aussi qui peut se préparer parce que ça aussi c'est cyclique. Dernier événement majeur, l'événement de Carrington en 1850 ou 1856 qui avait cramé tous les télégraphes, qui avait réveillé le monde entier en pensant, les gens pensaient que c'était le jour alors qu'on était en premier milieu de la nuit. Un froid record balaie l'Europe alors que la neige intense continue de frapper de l'Italie et l'Espagne. Ajoutez à la liste les pays qui ont apprécié des températures inférieures à la moyenne pendant le mois de juillet, ajoutez la Biélorussie, la Belgique et les Pays-Bas avec leurs mois de juillet qui ont été en dessous des moyennes de 3 dixièmes, 3 dixièmes et 2 dixièmes respectivement de la norme multidécénale. En restant aux Pays-Bas, la fraîcheur de juillet s'est également étendue maintenant jusqu'au mois d'août avec un maximum quotidien de seulement 14,4. À Mystrich, dimanche, les Pays-Bas ont enregistré leur 6 août, donc il y a deux jours, le plus froid jamais enregistré, dépassant confortablement l'ancienne référence, les 14,8 mesurés à D-Land en 1987. C'était le minimum solaire du cycle 21 parce que le soleil a un cycle de 11 ans. le début de son cycle c'est souvent assez actif et le milieu vers la fin de son cycle le soleil s'affaiblit énormément et le grand minimum solaire plusieurs ont été étudiés dans le temps et ce qui fait que le grand minimum solaire c'est que tu vas avoir des cycles solaires comme le 24e qu'on a terminé il y a peut-être deux ans qu'on est entré dans le 25e était quand même faible dans son ensemble le 25e même la NASA le prédit très faible le 26e et le 27e aussi donc tu te retrouves avec des décennies de faible intensité de production de chaleur du soleil vers la Terre ce qui fait que tu t'installes tranquillement dans un environnement qui t'amène vers cette fameuse phase la fin de la phase interglaciaire avec les cycles de Milankovitch aussi et plein d'autres facteurs et je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description ça fait en sorte que ce qui s'en vient va être très très difficile très difficile à vivre pendant ce temps-là la nouvelle que je voulais vous partager puis tu vois qu'il y a des gens qui se préparent ça, ça comptait tout l'agenda socio-économique qu'on veut nous imposer imagine-toi juste avant de passer à la nouvelle juste pour te démontrer à quel point on est rendu assez loin dans l'agenda qu'on pourrait qualifier de pro-totalitaire et complètement on pourrait qualifier de gaga la Californie promulgue l'interdiction des tondeuses à gazon et des souffleuses à feuilles à essence des aussi génératrices on veut tout bannir en Californie on le sait c'est l'état naturellement de la Tech Valley c'est l'état le plus à gauche mais dans l'extrême gauche idéologique et c'est elle qui est le leader de cet agenda pro comme je l'appelle pro-totalité et on veut bien paraître là-dedans il faut que tu comprennes qu'on veut bien paraître qu'on fonctionne par symbole donc maintenant ce qu'on attaque c'est le c'est le mode de vie de l'hémisphère nord le fait que nous la population le peuple la populace comme ils aiment nous appeler la classe ouvrière les prolétaires on a réussi à se sortir de l'époque médiévale où on vivait dans la boue dans la terre dans les excréments puis dans l'urine non seulement notre propre urine et nos propres excréments mais ceux qui venaient aussi de l'aristocratie qui lançaient leurs excréments sur la populace sur les trottoirs parce qu'il n'y avait pas de système d'égout comprends-tu ça, ça fait tuer l'aristocratie qu'il y ait eu un mouvement qui a fait en sorte que d'abord les États-Unis se sont créés le capitalisme s'est installé la créativité l'invention et on a eu toutes les belles inventions qui nous ont amené à la modernité et le confort et grâce au capitalisme on a rendu ça accessible à la populace contrairement à une philosophie communiste où on veut éliminer toute propriété privée puis on veut que le gouvernement contrôle tout moi je ne sais pas pourquoi il y a encore des communistes parmi la population qui pensent que ça pourrait être une bonne chose quand tu vois les actions de ceux qui nous gouvernent depuis 200 ans c'est eux autres qui ont le pouvoir imagine si tu veux leur en donner encore plus si tu veux leur donner le contrôle de tout il te restera quoi? Plus rien tu vas être dans la rue totalement donc grâce à l'avènement des États-Unis grâce à la création des États-Unis et cette idée de sky is the limit tu as eu toutes les inventions possibles et imaginables qui se sont réalisées de technologie en passant par la voiture le développement de l'essence du pétrole des hydrocarbures de l'électricité l'invention d'un climatiseur l'invention d'un ventilateur l'invention de tout ce que tu peux imaginer qui te donne une belle vie mais ces gens-là plutôt que l'élite qui nous gouverne que d'exporter toute cette technologie et cet accès à la technologie parce que c'est facile de le faire à l'hémisphère sud où il y a 95% de la population qui n'a même pas accès à l'électricité à l'eau courante puis encore moins à une voiture donc sur toutes les préoccupations pour ta petite voiture électrique eux autres sont loin de ça comprends-tu on fonctionne par symbole la Californie promulgue l'interdiction des tondeuses à gazon d'ici 2024 en Californie tu ne pourras plus vendre donc tu ne pourras plus acheter de tondeuses à gazon de faucheuses à herbe j'imagine qu'on appelle ça en Europe chez nos cousins français à essence et de souffleuses à feuilles à essence j'imagine de souffleuses à neige non plus ça va te prendre un grand fil d'extension je ne sais pas c'est quoi la force de la tondeuse à gazon moi j'en ai une c'est quoi une demi-force avec à peine un litre d'essence qui rentre dans le réservoir même chose encore plus petit pour la souffleuse à feuilles mais pour cette élite là qui fonctionne par symbole on vient d'agir pour sauver la planète parce qu'on vient de te priver toi encore une fois d'un élément qui était facile d'utilisation puis on vient de compliquer la vie avec quelque chose d'électrique d'ailleurs tout ce qui est électrique au niveau des véhicules il n'y a aucune efficacité ils ont atteint leur je pense leur sommet de productivité et d'efficacité puis c'est pas énorme tu comprends moi je comprends l'idée c'est pas bien correct tu veux t'en aller avec une nouvelle économie on peut rien y faire ça va nous être imposé comme tu vois on vient d'imposer ça mais en toi puis moi de bannir pour Gavin Newsom le gouverneur de la Californie qui a des grandes visées pour la présidentielle peut-être même de 2024 pour les démocrates c'est cet homme qui est jamais décoiffé il est un petit peu comme Ronaldo lui c'est Ronaldo ça m'a toujours fasciné il joue pendant deux heures il n'y a jamais une goutte de soie puis il est toujours coiffé prêt à prendre une photo pour la page couverture du GQ magazine Gavin Newsom il est pareil en pleine tornade il ne se décoifferait pas j'aimerais connaître leur secret tu vois on vient de bannir ça pendant ce temps-là sais-tu quoi le complexe militaro-industriel mondial et seulement même américain si tu prends l'armée américaine ok et tu la classais comme un pays elle polluerait bien polluerait on parle d'émissions de CO2 plus que 165 pays ok elle serait entre au 44ème rang entre le Pérou et le Portugal puis on vient bannir c'est comme vraiment pas sérieux là si Gavin Newsom avait annoncé pour sauver la planète parce qu'il y a vraiment une urgence on va bannir tout véhicule militaire on va bannir tout avion militaire toute frégate militaire tout porte-avion militaire toute lance-roquette militaire de quelque nature que ce soit là j'aurais dit wow c'est vraiment sérieux mais est-ce que tu as entendu un de ces sbires en passant par Greta Thunberg Al Gore John Kerry Barack Obama ou n'importe qui Guterres des Nations Unies Klaus Schwab Bill Gates nomme-les tous les a-t-il entendu parler de fermer le complexe militaire ou industriel pour sauver la planète non parce que le complexe militaire ou industriel c'est le secteur économique qui produit le plus de millionnaires à la seconde ok puis ça c'est toutes les années du système l'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays nous rapporte Conversation US Military l'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays il y a combien de bases juste les bases militaires américaines dans le monde il y en a 1000 ok les budgets militaires c'est complètement hallucinant c'est d'abord il y a eu une augmentation des dépenses militaires dans le monde entier juste les américains c'est 877 milliards de dollars en 2022 c'est par année ça le budget mondial c'est tu peux même pas l'imaginer c'est énorme c'est des c'est des chiffres que tu peux même plus te mettre dans la tête puis que tu peux pas mettre non plus dans une calculatrice on nous dit à peu près puis ça c'est Wikipédia mais c'est toutes des dépenses des fois que tu peux pas vraiment tout comptabiliser mais au total il y a quelques années les dépenses mondiales militaires étaient de 2240 milliards de dollars en 2017 l'armée américaine a acheté environ 270 000 barils de pétrole par jour ça c'est des chiffres que tu peux avoir mais ils sont pas complets parce qu'il y a beaucoup de cachotterie pense à toutes les chars d'assaut toutes les chars d'assaut de tous les pays puis j'aimerais que tu comprennes que l'armée elle a fait fonctionner ses appareils ses marchineries 24 heures sur 24 parce que l'armée soit elle est en guerre ou soit elle est en exercice il n'y a pas de répit ça c'est comme tous les services de police du monde entier tu sais combien il y a de véhicules là-dedans le service de police du monde entier elle a dans toutes les villes de tous les pays du monde et quand un policier ou une policière quitte le poste de police pour aller faire son corps de travail puis qu'elle monte ou monte dans sa voiture on allume le moteur puis il s'éteint jamais partout où ils vont aller le moteur reste toujours en marche c'est quoi c'est des centaines de millions de voitures de police dans le monde qui tournent les chars d'assaut de tous les pays tous les pays ont une armée tous les pays ont des véhicules c'est pas juste les chars d'assaut souvent tu vas avoir plein de jeeps d'autres types de véhicules de l'armée c'est des centaines de millions de véhicules qui tournent à longueur de journée ça c'est sans compter les frégates les bateaux les porte-avions les sous-marins du monde entier monde entier pense à la quantité de véhicules d'équipements qu'on amène sur les champs de bataille ou les champs d'exercice et on veut te les politiciens sont tellement corrompus ils sont tellement malhonnêtes on veut te convaincre que ça on interdit la vente d'une tondeuse à gazon qui a un moteur de je sais pas un quart de France c'est loufoque c'est une comédie mais de vraiment série série B parce que tu peux pas dire une série Z tu peux mettre du pré-tran jusqu'à Z pis t'as l'élite qui fait tourner ça parce qu'encore là on vient t'attaquer toi dans ton mode de vie avec ta petite tondeuse à gazon penses-tu vraiment que l'élite qui ont des mansions des châteaux partout souvent des terrains qui vont avec les châteaux qui vont avoir un jardinier qui a une tondeuse à gazon électrique pis un fil de plusieurs kilomètres de long non c'est du n'importe quoi penses-tu vraiment que demain matin tu vas avoir un char d'assaut électrique c'est vraiment de se foutre de notre gueule pendant ce temps-là l'église mormone pourrait-elle valoir mille milliards de dollars dans vingt ans coudonc on a-tu manqué quelque chose on s'est pas lancé dans le le bon secteur le bon secteur économique l'église mormone ça c'est pense à l'église catholique depuis deux mille ans qui vole tout le monde pis qui paye pas d'impôts l'église catholique tu penses juste à l'argent mais pense à tout son immobilier à travers le monde à toutes ses petites chapelles à toutes ses petites églises à toutes ses grandes cathédrales à ses monastères partout ça ça appartient à l'église catholique c'est tous les plus beaux terrains qui ont des as-tu vu l'augmentation de l'immobilier en ce moment du secteur immobilier pense à l'évaluation tu peux même pas évaluer la valeur du Vatican qu'est-ce que le Vatican a fait pour le pauvre monde ben elle l'a endoctriné elle l'a contrôlé pis elle l'a dépouillé l'église mormone pis ça c'est sans compter que moi je suis un grand adorateur de Jésus qu'il ait existé ou pas c'est pas important son histoire est formidable mais je pense pas que si Jésus a existé il aurait voulu voir quelque chose comme ça c'était pas son but comprends-tu un nouveau rapport affirme que l'église mormone a amassé un fonds plus important que Google et Microsoft alors qu'ils se préparent pour l'avènement le retour The Second Coming of Jesus l'église basée dans l'OTA compte environ 17 millions de membres mais sa valeur estimée est comparable à celle du fonds souverain de la Corée du Sud d'un pays de 52 millions d'habitants voyons donc sa machine à sous et sa branche d'investissement secrète Insign Peak Advisor qui verse les dons de l'église dans des actions mais oblige les employés à signer des NDA à vie j'imagine c'est des de non-disclosure à vie les membres de l'église promettent maintenant de retenir des contributions à la suite des révélations selon lesquelles ils utilisaient un éventail de sociétés fictives pour cacher leur vaste richesse de nombreux épargnants avertis pensent qu'il est prudent de mettre de l'argent de côté pour les jours difficiles à venir mais si votre religion prédit la guerre et les difficultés avant la seconde venue de Jésus votre tirelire pourrait être bien plus grande que certaines cela semble être le cas pour l'église Bormone nous rapporte le Daily Mail dont la richesse estimée s'élève désormais à 236 milliards de dollars qui pourrait atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 2044 selon un rapport récent on pense que ces fonds pour les jours difficiles à venir les rainy days comme on dit en anglais est supérieur à celui des géants de la technologie notamment Google Apple et Microsoft tandis que sa valeur est comparable à celle de la Banque d'Amérique Bank of America mais l'institution secrète a été gâchée par une enquête fédérale sur ses finances au milieu des accusations d'un lanceur d'alerte selon lesquels elle abuse de ses vastes réserves wow l'église mormone a amassé une vaste réserve d'argent liquide qu'elle peut puiser en cas de bouleversement ou d'instabilité économique son coussin de trésorerie est plus que trois fois supérieur à celui détenu par les géants Apple Google et Microsoft la taille de son fond pour ses jours de pluie de rainy day peut s'expliquer par la conviction de l'église qu'une période de guerre et de difficultés précédera la seconde venue de Jésus wow incroyable je vous laisse ça dans la boîte de description chers amis on vit tout un moment toute une époque je vous reviens à la base de la vie de la vie et de la vie de la vie c'est de la vie Sous-titrage FR ?